Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu en intro, aujourd'hui on s'attaque à la chaise gaming de chez Aorus, la AGC300. C'est le modèle qui est juste là, c'est un gros paquet de 25 kilos, autant vous dire que quand le facteur est arrivé, on a été un petit peu surpris. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah écoutez, je vous conseille de vous abonner, si vous êtes un passionné de high tech, au moins que vous serez averti chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, généralement deux par semaine. Donc je disais la chaise de Aorus, on va voir un petit peu ce qu'elle donne, on va l'assembler ensemble, on va la tester complètement, et voir si elle est aussi bien qu'il paraît sur les photos, tout simplement. En attendant, je vais répondre à deux questions qui ont été posées sur les vidéos précédentes, donc n'hésitez pas vous aussi à commenter sous la vidéo, et je prendrai au hasard un ou plusieurs commentaires et j'y répondrai dans les prochaines vidéos. Alors déjà, Doc Lander, bon tu viens de me donner envie de le prendre et rajouter 4 HD 120, en parlant du spec Omega RGB, bah écoute, que je trouvais sympa, c'est qu'une fois que tu l'as reçu et que t'as placé ta config dedans, ou tes ventilos, essaie de poster une photo sur Twitter ou sur Insta en me nommant dedans, je te laisserai un com' dessous, c'est promis. Deuxième question, là c'est une question, toujours sur le Corsair Cardbite de Matteo Kornib, est-ce que le flux d'air du Corsair Cardbite spec Omega est bien ? Malheureusement, le flux d'air n'est pas terrible, comme je l'avais montré dans la vidéo, je t'invite à retourner la voir, sur la façade il y a juste une grille en bas, pour ce qui est de l'aspiration d'air frais, c'est un petit peu faible. On reprend tout de suite avec le siège, ce que je vous propose c'est que, bon bah la boîte, vous la voyez un petit peu là, mais l'absolu elle est énorme, c'est un carton gris, il n'y a pas de photo de la chaise dessus, ça sert à rien de le montrer dans l'absolu. On va regarder le contenu de la boîte, assembler son contenu, et voir le résultat final, à l'attaque. Dans la boîte, forcément la chaise est démontée, ça va être à nous de l'assembler, je vous montre les différents éléments. On commence avec le dossier, c'est du simili-cuir, c'est super beau, il y a un petit travail effet carbone là sur les côtés, le gros logo Aorus, Gigabyte marqué en haut. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, rien que sur le dossier, écoutez, moi je vous propose, c'est, si vous êtes d'accord avec moi, lâchez un like, je trouve qu'on est sur une forme très standard. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tous les fauteuils gaming se ressemblent quand même vachement, il n'y en a pas beaucoup qui se démarquent, en tout cas au niveau de la forme. Ensuite, on a une étoile de mer, non, non, je déconne, rassurez-vous, c'est tout simplement le pied de la chaise. C'est du métal recouvert de plastique, il y a une structure métal en dessous, on a des anti-glissements orange autour, bref, très classique là aussi. Là, on a une bonne partie des 25 kilos, je peux vous le dire, ça c'est le siège, c'est là que vous allez pouvoir venir poser votre *** confortablement pour vos longues parties de gaming. En espérant que ça soit vraiment confortable, il y a toujours cet effet carbone, c'est toujours classique, c'est pas mal. On a, non pas un manuel, mais une feuille de montage, on retrouve le coussin à ori, vous savez, pour venir se caler la tête, j'aime bien. Il a un look vachement sympa, on a aussi, moi personnellement, je l'avais sur mon ancienne chaise, je ne l'ai jamais mis une seule fois, je ne trouve pas ça confortable. Donc dites-moi un petit peu en commentaire si vous, vous l'utilisez ou pas, tiens, je serais curieux de savoir. Voilà, il y a du monde là-dedans. Alors, déjà on nous donne des gants. Non, je ne sais pas, là, ne me demandez pas, je ne vois pas, des gants, ouais. On a des grosses roulettes classiques, je vois qu'il y a un SM de frein dessus, donc ça par contre c'est génial. On a toute la visserie avec la clé BTR qui est fournie avec, donc pas besoin d'outils supplémentaires. Ça, c'est ce qui va venir cacher le vérin. On a justement le gros vérin. On a les caches qui sont censées venir de chaque côté cacher ces barres-là. Généralement, c'est la merde à mettre. On va voir si là, par contre, c'est un peu plus simple. Et le levier de vitesse, donc en fait, c'est ce qui vient de placer sous le siège, c'est ce qui maintient le vérin au siège, qui permet de régler la hauteur, etc. Maintenant qu'on a tout déballé, il ne reste plus qu'à procéder à l'installation et essayer de savoir à quoi, bah, à quoi ça sert en fait ça. Parce que je vois vraiment pas, ils sont pas... On va voir. Putain, du coup, que ça vissait, ça va aller tout seul. On va voir. On va voir. Ah ! Ah bah non, il n'y a rien à faire, le coussin dans le dos, je peux pas. Ah oui, là je préfère. Alors très honnêtement, je l'ai déjà essayé en jeu, c'est une tuerie. Elle est très 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 confortable, pas de soucis de ce côté-là, on a un bon confort, elle est très haute, très très haute d'assise. La manette pour la contrôler se situe ici, ça surprend effet ascenseur un petit peu, mais j'ai quelques reproches à lui faire tout de même à cette chaise. Déjà, premier point, les accoudoirs, c'est très bien, on peut les régler en hauteur, mais seulement en hauteur, comme on peut pas faire comme sur d'autres modèles où on peut régler la largeur, c'est un petit peu dommage. Pour le confort du dos, l'inclinaison et autres, c'est franchement nickel, il n'y a pas, vous aurez pas à vous inquiéter, c'est 100% confort. Pour les couleurs, il n'y a pas beaucoup de choix, ça sera noir et orange, en même temps, c'est les couleurs d'Aorus, on le sait, on connaît, on aime ou on n'aime pas, moi je trouve que ça a un petit effet waouh, c'est vraiment sympa. Les reposes coups de poignet sont un petit peu souples, c'est super confortable. L'appui tête, très bien placé pour ceux qui l'utilisent, pour ceux qui ne l'utilisent pas, ça se décliffe, vous l'enlevez, pas de soucis. Au niveau de l'aspect, j'aime beaucoup l'effet carbone avec le gros logo Aorus, ça rend vraiment super bien. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le confort et la chaleur. Au niveau confort, comme je vous ai dit, c'est souple. Encore pendant vos parties de jeu, même si vous vous énervez, la chaise, elle tiendra le coup, il n'y a pas de problème. Au niveau de température, c'est du simili-cuir, moi c'est une matière qui ne me gêne pas, je n'ai pas spécialement chaud dedans, ou froid dedans, ou tempéré dedans, ou ce que vous voulez dedans. C'est confortable, et c'est une belle chaise. Pas sans défaut, mais c'est une belle chaise. Si vous êtes d'accord avec moi, ou si vous l'avez, mettez un like sous la vidéo, ou dites-moi en commentaire quel modèle vous utilisez. J'avoue que je serais curieux de voir un petit peu comment vous êtes équipé chez vous, envoyez moi-même des photos de votre setup, pourquoi pas. Pour une chaise qui est comprise entre 300 et 400 euros en fonction des revendeurs, j'avoue, c'est pas donné du tout, c'est pas mal. Dans le temps, je peux vous dire que ça tient pour en avoir déjà eu plusieurs, c'est des chaises qui sont extrêmement résistantes. Après, pour ce prix-là, j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus personnalisable, surtout au niveau des accoudoirs, avoir plus d'options de réglage, pourquoi pas même un petit repose-pied, ça aurait été sympa. Ça vaut son prix, clairement pour la résistance, ça vaut son prix. En tout cas, si t'as aimé la vidéo, que t'aimes Aorus, tu lâches un like. En commentaire, n'hésitez pas à vous lâcher, comme je dis, je répondrai dans la prochaine vidéo à certains de vos commentaires, donc essayez d'être sélectionné avec des bonnes questions ou des bons commentaires. La chaise, je vous la conseille, je vous mets tous les liens en description, je vous mets le lien du site Aorus aussi en description, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux pour discuter avec moi. Et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos, avec ma nouvelle associée. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501